Musique Je suis Marie Thierry, je suis cartonniste et calligraphe, ou calligraphe et cartonniste ça dépend puisque tout est imbriqué l'un dans l'autre. Musique J'ai une formation au départ d'architecte d'intérieur, j'ai travaillé après une dizaine d'années dans le cadre de l'architecture, tout en continuant, puisque j'ai commencé la peinture d'abord, j'étais d'abord peintre. Musique J'ai fait un petit peu les arts décoratifs de Limoges, et puis à l'époque je faisais beaucoup de peintures, je dessinais beaucoup, un univers très proche de la bande dessinée. Musique Par contre à l'époque on travaille quasiment uniquement en noir et blanc, et puis ma fille est née, et là j'ai commencé à travailler la couleur. Et puis entre temps j'ai découvert la calligraphie, j'ai découvert la gravure, chose que je n'avais pas pratiquée du tout avant aux beaux-arts, donc je me suis formée là-dessus. Et puis j'ai découvert le carton à travers la compagnie Bleuzen, donc je suis allée à Paris là, apprendre avec Eric Guillomard, qui lui pratiquait déjà le carton depuis une quinzaine d'années, donc moi j'ai appris à 14 ans cette technique. Et vraiment ça m'a, je me suis dit mais voilà, c'est ça quoi, là c'est génial, je peux faire tout ce que je veux, sur presque un coin de table, j'ai pas besoin d'un énorme atelier, c'est un atelier itinérant, je peux travailler n'importe où. Je récupère le matériau, donc je rentre dans un principe écologique et de recyclage et ça me plaît. Je suis dans la légèreté. Ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que je peux faire à la fois des meubles, des objets, mais aussi le traité en art plastique. Là, je vais faire des tableaux, des mises en scène aussi, des installations. Je vais aussi travailler avec d'autres artistes, notamment avec Mariche Bourmeau qui est feutrière et on travaille ensemble sur des projets où on a à la fois le carton et le feutre. Alors, au niveau du carton, il y a une proposition à la fois d'un travail très personnel en création que je montre dans des salons, des expositions ou dans ce nouveau lieu que j'ai investi ici récemment. Et sinon, je travaille évidemment sur commande. Je travaille pour des particuliers, bien sûr, qui ont une idée. Par exemple, ils ont vu un meuble, mais ça ne rentre pas tout à fait à l'endroit qu'ils souhaitent. Donc, il faut soit transformer la couleur, soit transformer la forme. Et aussi pour des commerçants, des décorations de vitrine, des aménagements de vitrine aussi. Et pour des entreprises, aménagements d'accueil. Alors, j'ai un intérêt aussi pour le fil électrique. Alors, le fil électrique que je décline en bijoux de toutes sortes, mais aussi comme base de structures, de luminaires, dont notamment toute une série de luminaires, de bus de deux femmes, inspirés un peu, par exemple, de Jean-Paul Gauthier, mais pas que. Mon travail en caligraphie tourne autour de la paléographie au départ. Alors, après, je suis intéressée, je suis passionnée par des écritures comme l'Ancial du haut Moyen-Âge, on va dire. Mais sinon, ce que j'adore faire, c'est des recherches sur une lettre et la décliner, l'adapter aussi dans des compositions où je vais mélanger gravures, calligraphie, monotypes. Donc, je vais faire des compositions autour de ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La calligraphie, je l'ai développée autrement en l'appliquant. en illustrant, enfin, en illustrant, en fait, des poèmes, notamment sur ma soeur, sur la gourmandise. Donc là, c'était parti aussi sur un coup de tête, voilà, dans un salon de thé. Ah bah tiens, ici, j'écrivais un poème, enfin ma soeur, pas moi, un poème sur le thé. Et puis du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à faire un alphabet gourmand. Voilà, donc j'ai illustré tout ça. Et là, on est en train de chercher un éditeur, justement, pour éditer ce livre. Sous-titrage ST' 501